Laminate Stand Challenge Découvrez votre talent pour la vente. Comment faire pour que les gens s'intéressent à votre produit ? Comment faire en sorte qu'ils le désirent et finissent par l'acheter ? Voici quelques questions abordées dans le cadre de ce défi. Les élèves d'école primaire font leur première expérience de la vente en montant un stand de citronnade ou un marché d'échange de vêtements. Cela implique le fait de se préparer à la vente, fixer des prix et célébrer son succès. Mais comment, au juste, les prix sont-ils fixés ? Les élèves du premier cycle d'enseignement secondaire apprennent que l'offre et la demande sont des facteurs clés. Les élèves du second cycle d'enseignement secondaire doivent vendre un produit fait maison. Cela implique de concevoir un stand, de prévoir ses achats, de créer le packaging du produit, d'en faire la publicité, de convaincre des clients avec un discours de vente et de fournir des reçus répondant aux conditions légales. Mais comment, dans votre discours de vente, arriver à convaincre les clients d'acheter votre produit ? Comment réagir face aux objections ? Les élèves apprennent à répondre aux remarques de manière respectueuse et découvrent comment cela peut alimenter leur discours de vente. Selon le modèle TRIO, le Laminate Stand Challenge s'inscrit au cœur de la formation entrepreneuriale parce qu'il encourage le développement de compétences entrepreneuriales. Nous vous souhaitons des ventes florissantes avec le Laminate Stand Challenge. Pour plus d'informations et de documentation, rendez-vous sur notre site www.ustart.eu et rendez-vous sur notre site www.ustart.eu